Bonjour à tous, je me présente, je suis Léon, la voix off. On oublie souvent de me présenter, alors je préfère le faire au début. Bref, une histoire a toujours un personnage principal, mais la nôtre en a deux. Le premier s'appelle Vincent. Bonjour. Né à Paris, et comme tous les parisiens, il n'a jamais mis un pied en dehors de la capitale. Mais à 24 ans, après des études en gestion et un poste sans trop de risques qu'on lui a confié, il a décidé de partir pour rejoindre Isabelle. J'arrivais dans cette nouvelle ville et un an après, j'étais déjà célibataire. Ma vie parisienne me manque. Salut, moi c'est Mathilde. Voilà, je suis arrivée ici il y a quelques années et c'est vraiment la première fois que je me pose. Parce qu'avant ça, mon père étant militaire, on a beaucoup voyagé, on a fait plein de trucs. Ouais, pardon, bref. À 24 ans, on va faire le job de mes rêves. Ce qui fait que je suis arrivée dans cette ville qui n'en est pas une, mais bon, c'est pas grave. Sinon, moi dans ma vie amoureuse, je suis seule. Bah ouais, enfin ma vie amoureuse. Ma catastrophe amoureuse. Parce que si on doit raconter tout ce qui m'est arrivé et tous les gars qui m'ont... Ah ouais, pardon. Désolée, mais si je la laisse parler, il y en a pour des heures. Bref, retournons à nos histoires et passons à leur rencontre. Un soir, du mardi 17 mars 2020, le discours du président lui a fait froid dans le dos car il venait d'annoncer le confinement. Alors, pour passer le temps qui risque de durer, Vincent allume son ordinateur et décide de retourner sur ce site qu'il s'était promis d'arrêter. Mathilde, elle, est déjà connectée. Ce site, elle s'était aussi jurée de l'arrêter. T'es qui, toi ? Je suis Léonie, une voix off aussi. Oui, mais là, c'est mon histoire. Comment ça, ton histoire ? Oh non, s'il te plaît, laisse-moi m'amuser un peu. Tiens, vas-y. J'ai rien à faire. T'inquiète, je connais le texte. Tous les deux ne se connaissent pas encore. Pourtant, il y a seulement quelques kilomètres de câbles téléphoniques qui les séparent. Ce jeudi, à 19h12, ils vont pouvoir se rencontrer grâce à la magie d'un algorithme que le site internet Adopte-moi connaît très bien. Le profil de Mathilde était apparu. Alors, Vincent a directement cliqué sur la demande d'ajout. Car sur son profil, il avait lu « What's past is prologue ? » J'ai commencé par dire que j'adorais cette phrase. Ça venait de la tempête de Shakespeare. Il connaissait la pièce. Hyper bon début ! Et puis il y avait même sa photo de profil, elle était bizarre. Elle a voulu deviner ce que c'était sans indice. J'adore les énigmes, vraiment. Moi aussi. Et ça m'a donné une idée. Du coup, j'ai écrit « Ça te tente », ce qu'on s'appelle en visio, mais en mode détective. On se déguise tous les deux et on se dévoilera l'un à l'autre quand on en aura vraiment envie. T'en penses quoi ? Complètement fou, mais j'adorais l'idée. Il m'a juste pas eu le temps de trouver le déguisement et je l'appelais tout de suite après. Non, ce qu'il fallait, c'est de trouver des costumes qui correspondent un peu à ce que nous sommes en fait. Alors j'ai dit « Oui ». Et j'ai dit « Oui ». J'adore ton costume en tout cas. Merci. Le tien aussi est original. Star de cinéma ? Non, j'aurais bien aimé, mais non. Tu veux qu'on t'y ait sur ta lancée, vas-y. Ok. Pas une star, en tout cas je dirais que t'adores partir en vacances, en tout cas que t'as beaucoup voyagé. Tu vois autre chose ? Tu aimes cuisiner et manger. Bon, en même temps les deux vont souvent ensemble. Je vois un piano, je vois une guitare, donc tu dois être musicienne. Et c'est quoi ? C'est une carte de Nîmes ou de Montpellier que je vois ? Tu y habites ? Je te réponds pas tout de suite, ok ? D'abord c'est mon tour. Ok, alors, écoute, premièrement il y a cette robe de mariée à moitié ensanglantée. Donc soit je pars en courant parce que tu me fais flipper, soit ça veut juste dire que t'as été mariée et tu l'es plus. Alors, je te répondrai à ça plus tard aussi, mais je te rassure, je ne suis pas un psychopathe. Ok, c'est déjà rassurant. Bon, ce que je vois d'autre, les chapeaux de cow-boy, les DVD, je dirais un grand fan de cinéma et de western plus particulièrement. Et les livres, forcément. Moi j'adore lire personnellement, je sais pas toi ? Moi aussi, et les masques. Premièrement, t'es timide, tu te caches un peu aux yeux du monde, aux yeux des autres, tout ça. Et deuxième possibilité, peut-être que t'aimes quelqu'un d'autre ? Peut-être. Il y a cette petite étincelle entre eux. Cette petite étincelle qui deviendra peut-être un grand feu. Et le jour fatidique frappa à sa porte. Le confinement est terminé, et ils devront se voir. La fin de la guerre. Dans la dernière lettre, il y a son numéro. Alors, il l'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Matisse. Laissez-moi un message ici et maintenant. Où êtes-moi un message ici ? Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501